Enfin, nous sommes à Venise. Je le sens bien, ça pue. Ici, je vais pouvoir chanter sur une scène digne de mon talent. Après votre échec de gêne, j'ai fait un triomphe. Un triomphe comique ? Un four. Le groupe des actes, brièvement administré par Ursula Boric-Petzold, présente sa nouvelle super-production, l'Impresario de Smyrne, dans une version relativement française de Bernard Ben-Gloan, d'après l'italien patoisant de Carlo Goldoni. Monsieur, défendez-moi ! Madame n'est pas responsable ! Avec les livrets qu'on nous a promendus ? Des livrets que vous ne respectez même pas. La représentation approximativement goldonienne est due à André Stégère pour la remarquable mise en scène et à Roland Deville pour la perfection de l'ensemble décoratif. et jouer dans le théâtre le plus vulgaire, le plus minable, avec les artistes les moins doués. Sublime représentant de l'Opera Seria, le merveilleux soprano Roger Gendly, le très beau ténor Jean-Charles Simon et les divines primadonnes, Michel Gleyset, Daniel Morsat, Yvette Térola. Que l'on trouve une meilleure primadonna que moi ? Ou que moi ? Il n'y a pas meilleur soprano comme moi. Du ténor de ma classe, je n'en connais pas. Avec le célèbre librettiste Jacques Michel, le grand agent dramatique Gérard Despierres, l'habile commerçant turc Gilbert Divorne, l'orgueilleux commerçant vénitien Bernard André, alors que l'irrémédiable mais talentueux Patrick Lappe joue comme il se doit, le dilettante aristocrate. Toi, retourne faire tes gammes. Et toi, cours à prendre le solfège. Mesdames, je vous en prie du calme. Paillasse, cabotine ! Mesdames, vos belles voix. Certains tissus ont été coupés et assemblés par la souriante Conchita Salvador et l'actif Frédéric Kuffer assure la régie de plateau. Putain, ma crêle ! Allez leur écrire de beaux textes. Je vous chasse tous et je ne vous paierai pas ! Cette nouvelle pièce de Carlo Goldoni est présentée au public vénitien ce 26 décembre 1759. Une brillante assistance se brèche dans les travées du plus célèbre théâtre de notre ville. Les plus belles affaires de ma vie, monsieur Nibiot. Et je ne suis pas n'importe qui en affaire. 12 tonnes de blé Siveronaise, 9 Béninides, 5 Guardi, des Longuit et des Canaletto. En tout, 750 mètres de toile peinte par des maîtres vénitiens. 25 000 mètres des plus riches tissus brodés du pays. 120 000 litres de vin. 80 mètres d'édition originale de l'Arioste et du Tasse. Et je ne compte pour rien une bibliothèque érotique des petits maîtres dont l'Aretin, Boccaccio et Bafo. Deux bateaux pleins à craquer de miroirs vénitiens anciens, de perles de Murano et le joyau de mes achats, cette statue ravissante et authentique dont la facture remonte au XVIe siècle. Le tout emporté pour 50 000 livres. De l'argent bien placé. À chemin, on vous en tirerait le double, voire le triple. Et si mes finances me permettent d'attendre, encore bien plus. Monsieur est-il rassasié de Thaliatelle ? Oui, mais je les donne à Nibiot. Prenez place, monsieur Nibiot. Je suis heureux, monsieur Nibiot. Et quand je suis heureux, je suis bon. Et je suis bon et heureux lorsque j'ai réalisé de très bonnes affaires. Bougez, bougez. Volontiers, merci. Vous ne l'emportez pas. Au loin de là, le meilleur de Venise. Comment, Véronèse n'est pas un bon placement. Sans doute. Mais à Venise, il y a mieux. Et je débarrassais les Thaliatelles. À un moment, je n'ai pas fini. Les meilleures Thaliatelles d'Italie. J'en ai acheté à maître Beltrame 7000 kilos et le secret de la fabrication. Et Vogue la Thaliatelle, et Vogue le Tintoré. Vous passez à côté de l'affaire de votre vie. Or, le blé, y a-t-il meilleur à faire que de placer ces capitaux dans des œuvres d'art ? Benise et Naples ont d'autres richesses artistiques. Aveugles et sourds, vous passez à côté. Et quelle richesse ! Gaffarelli, Farinelli, Porporino, Carluccio ! Quels sont ces produits ? Des demi-dieux, votre excellent. Les dieux ne sont plus d'un très bon rapport à plus forte raison. Les demi-dieux. Mais ceux-là feront non seulement votre fortune, mais votre gloire. La fortune me suffit. Mais la gloire, c'est la fortune. La reproduction de la fortune. La saveur de la fortune. L'immortalité de la fortune. Qu'est pour le commerce ? Un peuple sans culture. Une mauvaise publicité sans plus. La culture, c'est le signe de la richesse. Pas de rois sans bouffon. Procurez-vous des bouffons pour votre commerce. C'est à l'opéra et par l'opéra que se font et se défont les fortunes. Maître de l'opéra de Smyrne, vous produirez les loisirs de Smyrne. Vous en serez le maître. Le maître de Smyrne. Le guide. Le maître des élégances et du bon goût. Rien ne se fera sans vous. Ni loi, ni fête, ni commerce. Vous serez l'arbitre de l'élégance et des ventes. Combien ? Une bouchée de pain, votre excellence. Et vous aurez la meilleure troupe d'opéra du monde. Je ne comprends rien à l'opéra, mais si c'est une bonne affaire, je ne veux pas la laisser passer. C'est une affaire en or. Oh ! Surtout, si je me mets à votre service, procure-moi la gloire, Nibiot. Eh bien, signez-moi une procuration. Mais sois économe. Sous-titrage ST' 501 Permettez, M. le comte, que je vous glisse la dernière à l'oreille. Il y a trois jours, descend dans mon hôtel une chanteuse, accompagnée de son protecteur, un bolognais. Je leur réserve une chambre et leur sers un de ces repas d'amoureux dont j'ai le secret, le tout copieusement arrosé d'un bon vin de Chypre. Le protecteur ne rechignait pas la défense. Tout émoustillé qu'il était des suites à donner au souper qu'il offrait. Il savourait d'avance sa récompense. Le café pris, la chanteuse me réclame de l'eau. Je lui apporte une cuvette. Elle se lave soigneusement les mains, se lève, jette l'eau par la fenêtre dans le canal et s'écrit « À présent, nous sommes à Venise, au diable tous les Bolognais. » « Et dans un grand éclat de rire, elle plante là son protecteur et monte dans sa chambre. » « Le pauvre homme est resté un moment à bas au glit, suffocant et suant, a réclamé l'addition, puis s'est enfui comme un désespéré. » « La demoiselle a de l'esprit et de la vertu. Le monsieur n'a que ce qu'il mérite. Je ne me laisserai jamais rouler de la sorte. Je ne me fais aucune illusion sur ces dames. J'aime la compagnie des chanteurs et des chanteuses. Je leur procure des engagements. Mais je ne leur offre pas ma bourse. Il est de notoriété publique que les femmes, habituées à leur liberté de mouvement, sont inclines à la liberté des mœurs. Quel homme peut affirmer « Tant que je me suis trouvé présent, celle-ci m'a été fidèle, nous ne sommes plus les maîtres. » Bien. C'était chanteux. Demain toujours ici ? « Toujours, monsieur le comte. Elle dînait hier soir avec un castrat qui a pris chambre chez moi, le nommé Carluccio. » « Dis l'ombre de Falinelli ! » « Je crois, votre seigneur. » « Un des mes protégés, un jeune soprano des plus doués, capricieux et impertinent. Il doit revenir du carnaval de Jeanne, où je l'avais fait engager. L'avrésario n'aura sans doute guère de motifs demain. Je l'avais remercié. Vous avez l'identité de la femme. Une chanteuse répondant au nom de Lucrezia Bouglioli, dite la gargotière. » Curieux, sûrement. Une fille du peuple dont le père est tenancier d'auberge, sans doute. Tous les chanteurs sortent du peuple. A-t-elle du talent ? Je ne l'ai jamais entendue chanter. Jeanne ? Jeanne ? Belle ? Ravissante ! Nouvelle avenir ? Sans aucun doute ! On peut la voir ? Cette heure-ci, elle doit être à sa toilette. Si vous la voyez maintenant, dans deux heures, vous ne la reconnaîtrez plus. Jeanne ? Belle ? Il n'est pas impossible qu'elle puisse jouir de ma protection. Dites-lui que le comte Lasca désire lui présenter ses hommages. Monsieur le comte, je vous salue. Carles, tu aurais bien aimé, satisfait de vos représentations à jette ? Rouer moins de coups, mais plus jamais je ne suis entré dans cette ville. Pourquoi ? L'imprésario est un imbécile ! Tout le spectacle reposait sur mes épaules de soprano, sopranissime. Le public était suspendu à mes lèvres, envoûté par ma voix. La prie madonna amoureuse folle de moi. D'ailleurs, elle ne me déplaisait pas, mais en scène, j'avais quelques raisons de me plaindre d'elle. Ce diable d'imprésario, au lieu de combattir, de me comprendre, savez-vous quel complot il a ourdi contre moi ? Je vous écoute. Ce méchant personnage a osé me menacer de retrancher deux seconds de mes honoraires pour chaque heure que je ne chanterais pas. Il l'aurait fait la brute, si bien que j'ai été obligé de m'époumoder tous les soirs et de chanter tous les heures de l'opéra. Merveilleux imprésario, que l'on traite tous les chanteurs de cette façon et ils seront moins capricieux et moins enrhumés. Le public, contre son bon et bel argent, a droit à la jouissance intégrale de vos jolies voix, ainsi qu'à la musique du compositeur sous prétexte que vous n'appréciez pas votre partenaire qu'elle a plus de succès que vous ou que vous avez raté votre entrée, vous avez vos colères ou vos humeurs, vous ne voulez plus chanter. Et l'on s'étonne que les spectacles soient fades, que le public déserte les théâtres et que les imprésari soient mis en faillite. vive l'imprésario de Gênes. On ne traite pas de la sorte, un virtuose de ma classe. Je chante lorsque j'en ai envie. Si je suis génial une fois plus sur cent, ça suffit. À ce temps-là, vous ne serez pas souvent engagé. Je ne cherche pas d'engagement. Je tiens mon rang. Les imprésari ont plus besoin de mes qualités que moi dès l'heure. parce que je vois que vous êtes au sommet de la gloire et des honneurs. En ce moment, par exemple, quelle est votre situation financière ? Pour dire le vrai, je n'ai plus un sou. J'ai même dû laisser ma mâle à la poste. Mais ce ne sont pas les occasions de faire fortune qui vont me manquer. J'ai du talent, il sera reconnu. Pas un sou. Et monsieur, ce serait le luxe d'être crapricieux et de saboter les spectacles dans lesquels il se produit. Exerchez d'abord sérieusement votre métier. Faites-vous un nom et quand vous serez individuellement reconnu, vous pourrez alors réclamer mille sequins par représentation, signer les contrats de votre choix. Et santé pour votre plaisir. Monsieur le comte envisage de me procurer un engagement ? Pantou, ça vous irait ? Comme promis et dessus, pourquoi pas. et comme second dessus ? Jamais. Désolé. Le premier dessus est un chanteur de qualité et il a déjà signé son contrat. Pour ce qui est de la qualité, je n'ai rien à envier à personne. Vous pouvez rire avec votre manque de votre suffisance. Réfléchissez. La saison est déjà avancée, c'est peut-être le dernier engagement de l'année. Je considérerai ma prestation à Manteau comme une villégiature 300 sequins. 50. Ils ont de gros freins d'administration. Mais pareil, ils ne chantent pas pour une somme aussi dérisoire. Engager un ténor... Si le chômage vous plaît... Évidemment, ma voix en pâtira. Alors, pour cette fois, je veux bien chanter pour rien. Je me contenterai de 100 sequins. Impossible. Le budget est arrêté. Eh bien, qu'on me donne 80 sequins. Vous commencez à m'ennuyer. l'imprésario est de vos amis. Je voulais lui rendre service ainsi qu'à vous. Soit, si c'est pour vous faire plaisir, 50 sequins ne seront pas mal venus. Mais par respect pour les conventions de ma corporation, je suis obligé d'exiger un contrat simulé de 500 sequins garantis par un banquier. pour satisfaire votre vanité, je consens à cette couverture. Au vu de mes qualités et de mes sacrifices, monsieur le comte aurait-il l'obligence de m'ouvrir un petit crédit ? Ce n'est pas moi qui perd. Ne pouvez vous distraire pour ma modeste personne. Si misérable sequin. J'écrirai à votre empresario. Grigouille, Raphia, putain, sire, ma femme, que le chancre te ronge. Si merdique sequin. Le bris d'un repas dans une gargote d'une passe avec la plus vieille putain de Venise, il me les refuse ce qu'ils consignent. À moi, la plus belle voix de toute l'Italie, des dettes. Rien que des dettes ! Mais à temps que je sois engagé à la cour d'Espagne, en Russie, alors à moi les Ducas, à moi les plus beaux palais vénitiens, à moi les Guardi, les Véronaises, les Perles de Murano, à moi les Marquisas, à moi les Comtés, alors je te l'enverrai à la gueule. Lascar, ton contrat de cinquante sequins. Tavernier ! Tavernier ! Hôtelier restaurateur, n'en déplaise à monsieur. Envoyant vos domestiques, cherchez ma malle à la poste. Donnez-lui deux sequins pour la dégager et huit lire pour le condamnier. Crédit est mort, les mauvais payeurs l'ont assassiné. Tavernier, savez-vous bien à qui vous parlez ? Hôtelier restaurateur. Eh bien, hôtelier restaurateur, vous avez devant vous le grand Carluccio virtuose, soprano sopanissime dit l'ombre de Farinelli. Monsieur est sans doute un artiste de grand talent. Je suis prêt à payer ma place pour l'admirer si j'en ai le temps. Mais le commerce, où c'est le commerce ? Je ne vous demande pas d'argent, je vous demande simplement d'aller dégager ma malle. Donnez-moi les 56 lirs nécessaires. Vous mériteriez que je déserte sur le champ votre taverne. Mon hôtel-restaurant n'a pas besoin de clients tels que vous. Mon Dieu ! Envoie chercher ma malle, je te bote l'arrière-tran. Vous me tutoyez ? Je te traite comme tu le mérites. Et moi, je vais te traiter de même. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Quelle bouge ! Pas un instant, Roque-Mont ! Elle écrit les hurlements des assassinats ! Oh ! Mais qu'avez-vous qu'un l'uchomille ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, ma reine, ma déesse, ma princesse. Avez-vous bien dormi ? Oh ! Ma chambre d'un sur le canal. Avec cette puante or, pas moyen de fermer l'œil. Tavernière ! Une chambre pour madame. Mon hôtel est complet. Libre à vous de coucher dehors. Particulièrement vous, monsieur le Chapon. Je tiens à ce que cette grande artiste soit traitée avec tous les égards qu'elle mérite. Donnez-lui ma chambre. Vous verrez, c'est la plus bête de l'hôtel. Envoyez chercher les bagages de madame et les miens par la même occasion. Cinquante-ci lire, autrement je ne fais rien. Pas toute belle, c'est moi qui régale. Acceptez mon invitation. Mon volontier ! Votre compagnie me divertira. J'ai au revoir de dîner seule. Malon ! Hôtelier-restaurateur, secouez-vous, alertez les cuisines, que l'on sorte la vaisselle d'argent. Pour des artistes tels que nous, il faut du meilleur. Les petits plats dans les grands, ce que la région produit de plus réputé, de plus délicat, de plus copieux que le vin coule à flot dans les coupes de cristal. J'ai déjà dit à monsieur... Je paierai ! Mon cher Carluccio, qui s'étend, je suis un peu serrée. Oh, ma princesse, laissez-moi faire. Je viens de signer le plus beau contrat de ma carrière. Il faut fêter cela. Monsieur, parlons net. Parlons, maître Beltrame. Faites honneur à votre auberge. Un relais gastronomique renommé. Célèbre. Vous êtes le plus grand cuisinier du monde et nous sommes deux virtuoses descendus incognitos. Nous allons assurer la célébrité de votre auberge. Tous ces discours ne me font ni chaud ni froid. Ma maison ne fait pas crédit, un poids c'est tout. Moins d'impertinence et plus de respect. Une petite promenade en gondole pour vous ouvrir la pitié. Volontiers. Une gondole, vite. Va chercher toi-même. Oh, gros, c'est le personnage. Je paie et j'entends être servi. Enfin, je paierai et j'exige qu'on en tienne con. À propos, madame, monsieur le comte... Mais n'excitez pas ma colère. Madame, monsieur le comte Lasca désirerait vous présenter ses hommages. Mais que ne le disiez-vous plus tôt ? Lasca. Monsieur le comte Lasca est un grand protecteur des arts et des artistes lyriques. Le comte Lasca. Permettez, madame, que je me retire. Edith ! Votre comte Lasca, il est riche. Monsieur le comte est à son aise. C'est un notable de Venise. Généreux. Je ne sais pas tout ce que je puis dire, madame. C'est que monsieur le comte a un goût particulier pour les personnes dans votre genre. Le recevrez-vous, madame ? Je lui ferai cette grâce. Dans votre chambre ? Non ! Ici. À vos ordres. Ouais ! Carluccio. C'est du vent. Beaucoup de belles paroles, mais la bourzuide. À Venise, où je débarque, j'ai intérêt à me trouver de solides appuis. Votre serviteur, madame. Oh, monsieur, je suis votre humble servant. Je vous prie d'excuser mon audace. Oh, monsieur le comte, c'est un honneur que vous me faites. Vous êtes Florentine Lucrezia, à ce qu'on m'a dit. Oh, monsieur le comte, on peut m'appeler Cressina. Vous exercez depuis longtemps ? Monsieur le comte peut voir que je suis encore dans la fleur de l'âge. Je n'ai chanté qu'une fois. À Pise, on voulait m'engager pour Livourne, mais je trouve Venise plus digne de mon temps. Je connais tous les imprésariés d'Italie. Si vous êtes une bonne chanteuse, je n'aurai aucune peine à vous procurer un engagement. Vous n'aurez pas à vous plaindre de m'avoir découverte. Soprano, contratto. Soprano, sopranissime. Des voix comme la mienne sont rares. À Pise, quel emploi aviez-vous ? Prima ou seconda donna ? C'est-à-dire ? Je sortais à peine de ma coquille. L'imprésario était bien incapable de se rendre compte de l'étendue de mes talents. Dans le petit rôle qu'on m'avait attribué, je n'ai aucune peine à écraser la frie Madonna. Si vous aviez entendu ce chahut lorsqu'elle chantait et le silence qui se fit lorsque ce fut moi. À la fin, la salle déchaînée m'applaudissait à tout rompre. Toute la ville de Pise prodonna encore mon merveilleux air. Pousse-en ces doux j'ai mis seulement. Elle ne s'envole là, d'ourteret, là. Faites-moi le plaisir de me chanter cette charmante petite arrière. Ce serait bien volontiers, mais mon clavecin n'est pas accordé. Chantez-les un cappella. Chanter sans accompagnement, je ne suis pas une chanteuse des rues. C'est dommage. J'apprécie les chanteuses complaisantes et qui ne se font pas prier. Je n'en suis pas moins votre serviteur. Je me pique d'être très complaisante. Alors, chantez-moi cette petite chose que j'entends de votre voix. J'arrive de voyageur enrhumée. L'excuse habituelle. Non, vraiment, je vous assure. Si vous me faites le plaisir de venir souvent chante, vous verrez que je suis sincère et particulièrement complaisante. Lorsqu'une personne avait bonté pour moi, je sais me montrer reconnaissant. Compris. vous êtes jeune, mais vous avez déjà beaucoup de métiers. Madame, vous trouverez en moi un ami fidèle. Lorsque je m'engage, je ne monte pas à ma parole. Ma coiffure est un peu en désordre. Auriez-vous par hasard un bon perruquier? Personnellement, je me fais coiffer par mon valet de chambre. Oh, par faveur, prêtez-moi ce valet de chambre. Il ne sait pas coiffer les pas. Et un bocquier? Oui, demandez à l'hôtelier. Au revoir. Désolé. Mais respect, monsieur le comte. Madame Lucrezia Bouglioli, monsieur Libio. Monsieur Libio est le meilleur agent dramatique de Venise. Grand connaisseur d'opéra et honnête homme éprouvé. Monsieur le comte est trop bon. Madame est une excellente chanteuse, je vous la recommande. une voie prodigieuse, claire, nette comme une clochette d'argent. Une connaissance parfaite de la musique et jamais enrhumée. C'est un grand capital. Monsieur le comte m'obligée. La parole de monsieur le comte c'est une garantie. De plus, madame est la délicatesse mère. Je lui ai proposé mon perruquier et mon bottier et l'a refusé. Je suis confusée. Monsieur, je suis une femme sincère. Si vous faites quelque chose pour moi, je vous témoignerai de la reconnaissance. Vous m'êtes recommandée par monsieur le comte. Madame est très complaisante. Parfois trop, paraît-il. Pas avec tout le monde. Pas avec tout le monde. Quant à moi, madame, je suis le même avec toutes les femmes. Eh bien, monsieur Nibiot, dites-nous ce qui vous amène. Une affaire extraordinaire. Non seulement la chance de ma vie, mais également celle de nombreux artistes lyriques qui voudront bien participer à l'aventure. J'ai trouvé un mécèbre. Tout ceci est extrêmement confidentiel. Je vous le confie à vous sous le saut du secret ainsi qu'à votre amie. Bien que femme et jeune, je ne suis pas bavarde. Madame est une créature de rêve. J'ai fait la connaissance d'un riche négociant turc. Ah ! Ah ! Il achète tout ce qu'il trouve jusqu'à des œuvres d'art. J'ai réussi à lui fourrer dans la tête que la plus belle affaire qu'il puisse faire à Venise c'est d'engager une troupe de chanteurs et de chanteuses afin de donner une saison de spera à ce mire. Oh ! Oh ! Le turc est des plus rusés en affaires capricieux. Mais en ce qui concerne l'opéra, il n'y connaît rien. Il m'a chargé de recruter une troupe pour lui. Les artistes qui se rendront à Smyrne reviendront avec des mâles pleines de ce cas. Oh ! Par respect pour M. le comte, j'ai tenu à l'informer de suite. Madame qui est votre protégée sera naturellement du voyage. Bon, bon idiot, je t'en remercie. Affinément. Vous voyez, madame, que ma protection a de la valeur. Je vous suis très reconnaissante. Si vous êtes mandatée par l'imprésario de Smyrne, mettons-nous d'accord sur les honoraires de madame et signons le contrat. L'imprésario est formel. Il exige d'entendre les chanteurs avant de les engager. Pour ma part, je ne tiens pas à ce qu'il puisse dire plus tard que je l'ai dupé. Quoi qu'il n'y connaisse rien en musique, je veux qu'il soit content. Cela me paraît correct. Madame Lucrezia se fera d'ailleurs un plaisir de lui chanter son air sublime à votre turc. Oui, vous sentez tout gémis seulement. Elle s'envole la tourte vraie. M. le comte, mon clair, ça n'est pas accordé. M. Libion va vous envoyer dans l'accord d'heure. Immédiatement. En même temps, je ramène le turc pour l'audition. Lorsqu'une bonne affaire se présente, il ne faut pas la laisser s'échapper. Si tout marche bien, outre mon poste d'agent dramatique, je compte bien me faire attribuer l'emploi de metteur en scène. Cela me fera deux salaires. Je rentre riche en Italie et je m'établis un presaille. Gardez bien le secret. Je suis ravi, madame, de vous avoir procuré cette bonne affaire. Je vous suis très obligée. À vrai dire, la faveur ne vous a pas coûté de gros efforts. C'est là votre façon de me remercier que je vous donne la préférence qui sont peu de choses. Je n'en attendais pas moins de l'inconséquence de votre sexe et de votre profession. Cela ne me fâche même pas. Je suis un homme sincère. J'aime tout le monde et j'adore rendre service aux artistes qui le méritent. Tout particulièrement à la belle, à la talentueuse et très complaisante, Lucrezia. que le chancre te ronge. Que la petite vérole te fasse crever, toi et ton désemblable. On a beau déployer tous ses charmes, c'est pas fou de te cracher un sequin. Pas fou de te rendre à service. Oh, ton perruquette, ton bâtier, mais calme-toi à la rouge force, minoble. Ah, c'est vrai que, comme chanteuse, j'y connais pas encore grand-chose. Mais dans un autre genre, je le sais la personne. Un smir, des pigeons dans ton genre. Je saurais les pulver sans les faire crier. À commencer par ce turc. Sous-titrage ST' 501 Deux jours que tu n'es pas venue à nos rendez-vous. Tu cours après les autres femmes, naturellement. Je ne choisirai jamais une autre partenaire. Si je suis engagée comme premier ténor, j'exige qu'elle soit ma prima donna. Moralité, tu me délaisses. Je courrai les agents pour chercher un engagement. Un engagement ? Un engagement dans le lit de la Florentine. Dis-moi que tu ignores qu'une chanteuse florentine des plus vulgaires a débarqué hier soir. Je l'ai appris. À vous de t'accoucher avec. Tu ne penses qu'à coucher avec toutes les chanteuses. Si tôt qu'il en arrive une nouvelle, il faut qu'elle passe dans ton lit. Je te jure que je ne l'ai pas vue. Je cherche un engagement. Faut moi, évidemment, pour séduire une nouvelle prima donna. Une de plus. Mais non, un engagement pour nous deux. Ne nous dites pas que tu ne trouves pas autour de toutes les femmes. Plus elles sont communes, plus elles te plaisent. Alina, la bolognaise. Depuis combien de temps n'as-tu pu coucher avec elle ? Mais je n'ai jamais couché avec Alina. Menteur ! Tu es toujours fourré dans ses jupes. Tu te prends pour dangereux, sans doute. Mais ne rie pas, je te flotte une chie. Ça suffit ! Tu commences à me calmer sur le système ! Tu ne m'accordes jamais une faveur. Et moi, il faut que je sois ton domestique ! Pascal Hinault, agrave ma robe. Pascal Hinault va promener le chien. Pascal Hinault, prépare-moi mon chocolat. Et au moment de passer à la caisse, madame a ses migraines. Et en plus, elle est jalouse ! Non, je t'aime bien, mais je ne voudrais tout de même pas abuser de ma gentillesse. Maudit soit l'instant où l'on tombe amoureuse de ses gredales. Maudit soit l'instant où l'on devient le chevalier serment de ses diablesse de famelles. Je cherchais du travail ! Sans moi ! Arrête-toi ! Je ne te fâche pas. Je vais te faire une confidence. J'ai promu de me taire, mais je ne peux rien cacher à l'ordre que j'aime. Le comte Aska est venu me rendre visite. Celui-là ! Il tourne sans arrêt autour de toi ! Un Turc ! Crée une compagnie pour Smyrne ! Il est riche ! Il nous assurera à le cacher très avantage. Je suis la première à le savoir. Et reconnu, le comte Aska m'a fait la même confidence. Sans doute parce que nous sommes à séparables. Quel rôle t'as-il promis ? Le premier rôle appartient à la première informée. Personne ne me le soufflera ! Je serai donc le premier ténor ? Tu as une jolie voix de fausset, de bons aigus. Pourquoi ne serais-tu pas le premier soprano ? Tu veux me faire castrer ? Oh, mon bien-aimé ! J'aurais tellement de plaisir à faire l'amour en scène avec toi. On chante mieux lorsque les sentiments vont à l'unisson. Le public qui sent tout cela est heureux et nous acclame avec fougre. Regarde, c'est Macario le poète ! Et la femme ? Oui, hypocrite ! Dès que tu ne connais pas Amina la Bolognaise, tu sors de son lit ! Bon, je recommence ! On la surnomme Miche de pain parce qu'elle est fille de boulanger. Et toi, petite courgette, parce que tes parents sont marchands de légumes. Bon, c'est là ! Pas un mot du turc ! Ah ! Ah ! Votre servante, madame Donina ! Comment va votre tour ? Ah ! Je suis la vôtre, mademoiselle Anina ! Vos corps de vocale vaut mieux. Le repos vous fait du bien, vous avez presque bonne mine. La saison qui s'engage me permettra sans doute de briller davantage. Vous m'envoyez ravie. Dites, mademoiselle, il y a longtemps que M. Pasqualino ne vous a rendu visite. Une éternité ? M. Pasqualino est votre propriété. Il ne sort qu'avec votre permission. Ma question, vous n'avez plus, pensez-vous ? Vous n'aurez d'ailleurs rien à craindre de moi. Je pars en tournée. Vous avez un engagement. Peut-être. Où jouerez-vous ? Mystère. C'est un secret ? Les contrats ne sont pas encore signés. madame s'est engagée à ne point parler. Vous êtes son secrétaire ? Je ne suis secrétaire de personne. J'ai aussi mes intérêts dans cette affaire. Si elle s'ébruite, je crains la concurrence. Il va falloir de nouveaux livrets. Nouveaux ? Ou adaptés ? Adaptés ou massacrés. J'ai du talent, moi, monsieur. Ah, Nina ! Ce manque de confiance m'étonne. Ne suis-je pas votre meilleure amie ? Me confondre avec une commère, moi qui suis muette comme une carpe. Dommage. Je voulais vous proposer une affaire en or. Macario, je le dis ou je le dis pas ? Vous feriez mieux de vous-t-elle ? Monsieur Macario voit la concurrence partout. Il vient d'arriver à venir à un Turc qui veut constituer une troupe. Vous êtes au courant, vous aussi. Vous l'avez déjà. J'en fus la première informée. Qui vous l'a dit ? Le comte Aska. C'est lui-même qui me l'a confié sous le sceau du secret. Mais on a fait de même avec moi. Oh, la vache, jolie protecteur. Mesdames, ne vous désolez pas. Dans un opéra, il y a toujours un premier et un second rôle féminin. Il y a donc du travail pour toutes deux. Mais juste, Monsieur Macario, cela explique parfaitement la conduite de Monsieur le comte. Oh, mais c'est évident. Monsieur le comte a pensé à moi pour le premier rôle et à Alina pour le second. Mille excuses, mais le premier rôle me revient. Je ne doute pas que vous ayez un brin de talent, mademoiselle. mais moi, voilà plus de trois ans que j'interprète les premiers rôles à la satisfaction de tous. Je ne me laisserai pas doubler par une députante. Députante, évidemment, je suis plus jeune que vous, ça se voit. Je tenais jusqu'ici les seconds rôles pour me familiariser avec la scène. Je peux jouer n'importe quoi au pied de vue, moi, madame. Désormais, je ne veux plus jouer que les rôles de prima donna. La prima donna, c'est moi ! Mais comment voulez-vous fonder une troupe avec des artistes qui ne veulent jouer avec les premiers rôles ? Voilà donc pourquoi les troupes d'opéra sont un véritable enfer. Mesdames, vous n'êtes pas encore à ce mire et vous vous disputez déjà le rôle de la prima donna. Songez plutôt à signer vos contrats. Vraiment ? Monsieur Pasqualino a beaucoup d'égard pour moi, me proposer d'accepter un rôle minable avec un salaire de famille. Vous êtes la plus jeune dans le métier et les dons légitimes que madame Tonin soit la prima donna. Je ne sais vraiment place aux personnes. Mais c'est la mienne, je la garde. Mesdames, n'ayez crainte, je suis là, moi, le poète. À coup de corps, de ciseaux et d'encre, je vous bâtirai le plus beau rôle de votre carrière. Aucune de vous deux n'aura à se plaindre. Si nous allons à Smyrne, j'écrirai des livrets dans lesquels les deux femmes auront chacune. Autant de verre, autant d'air tendre, autant d'air pathétique, autant de jeux de scène. Ce sera un monument d'égalité. si la question se pose de savoir laquelle des deux doit sortir la première, moi, je vous ferai sortir ensemble. Ce sera la révolution. le grand Carluccio. Je suis l'esclave de la compagnie. Salut à toi, talentueuse petite courgette. Salut à toi, ravissante miche de pain. Mon nom est Anna. Où est-moi Antonina? Elles sont susceptibles. Nous avons tous des surnoms, allons. Si on nous brocarde, c'est que nous sommes célèbres. On appelle bien l'ombre de Farinelli. Carlo Broski, le plus célèbre castra de notre siècle. Est-ce que je m'en offusque? Je ferai voir à tout le monde que je suis le soleil le plus étincelant qui ne se soit jamais levé sous les scènes de Venise. Mes très chers collègues, avez-vous des engagements, des contrats signés, une saison assurée où vous produisez-vous? Seriez-vous chômeur sans espoir d'exercer vos talents? Grâce au ciel, je suis toujours demandée. Les directeurs de troupes sont à mes pieds. Ma célébrité travaille pour moi. Bavardage, troupon en l'air. Et vous, M. Macario, votre plume a-t-elle trouvé un entrier dans lequel tremper? Un chef-d'oeuvre à mettre en pièce? Mon talent est connu, les occasions de l'employé ne manquent pas. Vous me faites tous pitié. Je parie que vous courez les officines de placement en quête d'un contrat faisant des ronds de jambes, courbant les chines, cassant les prix. Vous n'avez pas de travail, avouez-le. J'ai un contrat en vue qui s'il se signe fera des envieux. J'ai un contrat en vue qui... Vous me faites rigoler. En vue d'affaire promise. Il se signera. Vous aussi, vous avez signé un beau rôle de bonnes conditions. Excellente condition. Et on signera. Et on signera. Les choses se présentent si bien que l'on peut considérer l'affaire comme faite. Ah, pauvre couillon. Combien d'affaires soi-disant faites vous sont déjà passées sous le nez? Vous mentez. Vous n'avez rien de sûr. Imbécile. Voilà. Ou bien vous êtes engagé. Et le producteur fait faillite avant la première et vous ne touchez rien. Ou bien vous êtes sur une affaire que se disputent cinquante pauvres diables comme vous qui se proposent pour une bouchée de pain à faire le travail mieux que vous. Ou bien c'est vous qui acceptez les salaires dérisoires. À moins que ce ne soit la protégée d'un quelconque seigneur en vogue qui vous souffle leur eau. il vous connaît le grand Carlo de chiot. Allez, je vais être bon avec vous. Je vais vous faire profiter de mon succès. Moi, je vous ai trouvé un engagement par un tuyau crevé. Une fortune stable, assurée, extraordinaire. Malgré vos rêves, vos espérances, vos contrats non-signés, êtes-vous disposés à écouter ma proposition ? Si la chose nous convient. Si la chose nous convient. Des sequins par milliers, un pont d'or, une saison entière. Le grand Carlo de chiot vient vous tendre une main secourable. À vous, pauvres malheureux qui vous noyez. Vous faites la fine bouche. Si je n'étais pas là, vous iriez sans doute vous vendre pour six sequins. L'affaire que nous avons en vue... Broutille ! Nous pouvons toujours écouter les propositions de M. Canelucci. Moi aussi, pauvre Macario. Tu auras du pain. Allez, ne nous faites pas languir. Un turc ! L'aspect ! Riche négociant ! Je peux constituer le tronc ! Créer des œuvres nouvelles ! Vous le savez aussi ? Eh oui ! Qui vous a révélé le secret ? L'asca ! L'asca ! L'asca ! On me demande ? Beau travail, monsieur le comte ! Vous me faites une confidence et tout le monde est au courant. Je fais mes confidences à qui je l'entends ? Vous n'aviez qu'à tenir votre langue. Vous n'êtes ici que cinq, mais je suppose que vous aviez été colporté la nouvelle ailleurs. une centaine de vos congénères doivent maintenant être au courant. Tant pis pour vous. Il y avait du travail pour tous. Maintenant, je m'en lave les mains. Ne vous fâchez pas ! La nouvelle n'est pas sortie d'ici. Je suis désolé que vous perdiez cette magnifique occasion de travail. Surtout mon cher Carluzio. Vous savez, si je consens à me rendre en Turquie, c'est surtout pour visiter le pays. D'ailleurs, je ne vois pas quel autre soprano de ma qualité on pourrait être engagé sur la place de Venille. Prêt rancieux. Je me rends simplement justice. Cela évite aux autres de vous faire des compliments. Monsieur le comte, si ce Turc veut m'entendre, il faudra qu'il y vienne chez moi. J'espère qu'il y consentira. Si ce Turc se déplace chez madame, il n'y a aucune raison qu'il ne vienne pas aussi chez moi. Mais pourquoi n'iriez-vous pas chez madame Tonina ? Jamais ! J'ai une maison respectable, un garçon accordé, une mère, un frère, un piropé... Oh, 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 miss de paix ! Soutenez votre rang ! Si ce Turc veut m'entendre, il faudra qu'il vienne à mon domicile. Et vous, Mascualino ? Je ne vaux pas moins que les autres. Macario ? Oh, moi, je suis habituée à tirer les sonnettes et à grimper les escaliers. J'irai autant de fois qu'il le faudra. Mes dames et messieurs, je vous salue. Monsieur le comte ! Comment va la providence des chanteurs en détresse ? Toujours à la disposition des chercheurs d'engagement. J'ai fait votre carrière lorsque vous avez eu l'honneur de me faire débuter. Votre carrière à vous aurait été assurée si vous aviez suivi mes conseils. Ce bon libio ! Toujours aussi prétentieux. Allez, je t'aime bien. Je t'engage pour Smyrne. Smyrne ? Vous voyez comme le secret est bien gardé. Quel est l'imbécile qui a parlé ? Monsieur le comte ! Quelle impertinence ! Le mal est fait. Il faut prendre la concurrence de vitesse. Nibio ! Dites à ce Turc de passer chez moi. Chez moi aussi. Impossible ! Monsieur Adlili m'a dit très nettement qu'il désirait auditionner tout le monde chez lui. Libre à vous d'y aller ou de n'y pas aller. Mais c'est terrible ! Une chanteuse de ma classe à aller chez un impresario turc de surcroît. Je n'y suis jamais allée et je n'irai jamais. Et vous, madame Adlili, là ? En tout cas, si je m'y résous, ce ne sera qu'accompagnée de ma mère. Oh ! Mais elle est capable de me danser puisqu'il s'agit d'un Turc ignorant nos usages. Si monsieur le comte consomme à ma compagnie, je ferai de sacrifice. Ce serait avec plaisir mais j'ai un rendez-vous important. Me montrer dans Bonnise une chanteuse dans mon bras. Quel radin ! Il ne veut pas payer la gondole. Monsieur Nibiot, voulez-vous m'accompagner ? Quand voulez-vous y aller ? Tout de suite. Allons-y. Mademoiselle Alina, vous oubliez votre maman. Toi, ma vieille, si nous chantons ensemble, je te ferai avaler ton classe. Mais ton édition, c'est impertinente. Elle me traite comme si j'étais une chanteuse de quatre sous. Moi qui me suis produit d'un Rémini, à Sénégalia, à Giojia, à la foire de Rovigo, elle n'est même pas digne de tenir ma traîne. Le soir de la première, je veux la faire mourir de désespoir. Monsieur Macario, écrivez-moi un beau rôle. Je ne serai pas ingrate. Vous serez nourris et logés à mes frais de plus. Vous aurez droit aux nombreux cadeaux que me feront les admirateurs. Venez, parce qu'on est nous, accompagnez-moi. Bon Dieu ! Regardez-les ! Comme ils se précipitent chez leur imprézation rayon, à croire que toute leur carrière en dépend. Moi, je ne cours après personne. Si l'on me veut, il faudra venir me chercher. Pour nous, pauvres auteurs, tout est bon. mais je crains que Mme Tonina ne me donne pas de bons repas. À vous revoir, M. Carlouche ! J'ai de bonnes jambes. J'arriverai avant les autres. Sous-titrage Sous-titrage FR ? ... 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